Sous ce stand de la clameur politique retentée au rythme du développement et ce développement socle d'un pays émergent doit être régi par un discours de vérité surtout en cette période de campagne électorale. Nous avons été à Tuawon-Pol-Niag nous avons été à Bambil-A-Sangal-Kam nous avons été à Bambil-Or et nous voici à Diakhaï-Niakoul-Rap Nous avons donc rencontré la communauté autochtone des Lébou qui ont créé la région de Kavé nous avons aussi rencontré les collectivités déplacées de Gédié-Waï à cause des inondations de Pekin et qui sont aujourd'hui à Tawfer et à Diakhaï ça veut dire que nous avons rencontré le pôle même du développement du Sénégal les populations autorisées, autochtones et les populations déplacées nous avons eu les deux types de problèmes, M. le Président parce que pour aller à l'Assemblée nationale il faut savoir ce que l'on y fait les populations autochtones ont besoin de leur terre elles ont besoin de cultiver elles ont besoin de faire du maraîchage elles vous l'ont dit les populations déplacées de Tawfer et de Diakhaï ont besoin d'urbanisation elles ont besoin d'éclairage public elles ont besoin d'eau elles ont besoin d'assainissement elles ont besoin aussi de voies praticables, carrossables vous, M. le Président Diopsi sous la bannière de la convergence pour le patriotisme et l'équité incite les populations au travail non, sans les galvaniser dans le combat des urnes vous, M. le Président Diopsi ces populations ont choisi votre liste la liste de CPJ Nailer ces populations ont choisi les hommes et les femmes de valeur que vous avez investi afin qu'une fois à l'Assemblée nationale vous puissiez porter leur programme, leur projet, mais surtout leur espoir en temps de nous Diakhaye, point de chute de cette caravane politique a été aussi l'entrée d'une forte mobilisation Ici, les interventions fusent et dictent des consignes de vote L'espoir est porté sur vous Je voudrais que vous êtes en place de l'Assemblée nationale Ces femmes et jeunes se donnent rendez-vous devant les urnes Pour effectuer leur devoir citoyen Afin de porter leur député au siège de l'Assemblée nationale